Bonjour à tous, je m'appelle Martina Kruger et je voudrais parler un petit peu de balado de Denis Cousineau. Alors, nous avons trois questions à répondre. La première question, c'est qu'elle joue le rôle de la confiance et comment est-ce que vous avez améloiré? Alors, pour la première réponse, selon Denis, les élèves n'ont pas la confiance dans leurs compétences, ni ils savent comment décrire leurs compétences. Alors, il faut, il fait une distinction entre la confiance personnelle et il suggère que la plupart des élèves ont de la confiance personnelle. Alors, ils ont de bonnes notes à l'école, mais ils manquent de la confiance en leurs propres compétences, spécifiquement la compréhension orale. Alors, il suggère que les enseignants faut travailler avec les élèves pour améliorer leurs compétences et ils disent qu'il faut donner aux élèves les stratégies précises. Par exemple, les règles de grammaire qui sont intégrées au contexte de la leçon et le vocabulaire pour parler et interagir avec les autres élèves dans la salle de classe. Et pour ce qu'ils réfléchissent et se demandent comment exactement est-ce que je deviens plus confiante et pour que les élèves se demandent où sont mes compétences. Alors, de plus, les élèves beaucoup de fois se comparent aux autres et ils jugent leurs compétences. Quelquefois, ils se sentent inférieurs quand ils entendent les autres élèves dans la classe, mais selon Danny, il est important pour les élèves de prendre des risques et pour qu'ils se sentent capables. Il est nécessaire qu'il faut construire la compréhension. Si les élèves veulent améliorer leurs compétences, il faut nécessairement prendre des risques tout en renforçant la confiance. d'élaborer les réponses en oral, prendre le temps pour bien s'exprimer leurs opinions ou leurs idées et pensées et qu'ils sont capables. Danny explique aussi que quand nous sommes en train d'apprendre une autre langue, nous devons faire des erreurs et ils sont nécessaires pour apprendre et il faut concentrer au message qui est plus important. essentiellement, nous devons nous concentrer sur ce qui est dit et non sur la façon dont cela est dit. Cela donnerait à l'élève la confiance dont il a besoin pour prendre ces risques. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre l'interaction orale et la production orale? Alors, selon Danny aussi, l'interaction orale est un des points clés dont Danny nous parle. Il suggère que nos élèves n'interagissent pas en salle de classe avec d'autres élèves et il veut que les élèves parlent, écoutent et interagissent beaucoup avec d'autres élèves dans la classe, ni seulement avec l'enseignant. Il nous inspire de revoir le modèle pour la production orale parce qu'il dit que la production orale pour la plupart du temps et en plusieurs cas existe comme une présentation orale et il trouve que la plupart des gens, les enfants et les adultes, détestent ce modèle. Il faut éliminer la présentation orale car ça crée une angoisse dans l'emprenant et les détourne de tout ce qui a trait à la pratique orale. Alors, il suggère que nous construisons les étapes pour la compréhension par réfléchir de nos confiances, simplifier les compétences et penser exactement comment les élèves puissent améliorer leurs habiletés. Donc, la troisième question, c'est quel rôle joue la grammaire et aussi comment est-ce que nous avons amélioré la grammaire en salle de classe? Alors, nous utilisons souvent la grammaire aux évaluations sommatives et nous mettons beaucoup d'importance sur la grammaire. Par exemple, les tests de grammaire, les exercices de verbe, etc. Et Denis nous dit que cela a très peu d'impact sur nos compétences linguistiques. Selon Denis, la grammaire devrait être utilisée avec une approche actionnelle où la grammaire a sa juste place dans les apprentissages, mais en contexte et au service de l'apprenante. Si l'apprenante maîtrise la grammaire, il faut l'attendre et en l'utilisant répétitivement dans la salle de classe. Nous apprenons les règles et le syntaxe par l'utilisant, en oral, en parlant, en entendant. Cela est aussi amélioré par d'autres compétences comme lisant, écrivant et parlant. Et c'est tout. Merci. Merci. Merci.